wesh les potos comme sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous proposer un gameplay qui va vous aider grandement à réaliser les niveaux de mercenaires en ss donc moi dans le gameplay que je vous propose je fais un rang triple s cependant vous pour débloquer le trophée vous avez juste à faire un rang s dans tous les niveaux donc vous n'êtes pas obligé de faire un rang triple s comme moi donc bien entendu dans le gameplay j'essaie de ne pas perdre mon combo parce que le combo c'est ce qui rapporte le plus de points donc c'est l'essentiel dans ce mode de jeu donc moi comme je visais le triple s je n'ai pas perdu mon combo cependant vous si vous cassez votre combo je pense que ce n'est pas grave si vous voulez atteindre le rang s ce sera largement suffisant je ne pense pas que ce soit nécessaire de garder son combo au maximum donc si jamais vous cassez votre combo ben n'hésitez pas à quand même continuer la partie alors cependant moi ce que je vous conseille quand même c'est qu'au moins la zone numéro 1 donc la première zone de votre lieu c'est d'essayer de la faire parfaitement comme c'est la zone numéro une vous la recommencez jusqu'à temps que vous y arrivez parfaitement comme ça vous allez cumuler un combo parfait et vous allez gagner extrêmement beaucoup de points ce qui va vous aider pour réaliser les autres zones et qui ne va pas vous mettre de la pression de ouf par rapport à votre combo si vous le perdez alors quand vous avez réussi la première zone parfaitement après ben vous pouvez continuer un peu plus tranquillement donc dans le gameplay je vous propose une méta donc j'utilise certaines armes j'améliore par exemple la puissance de feu la cadence pour moi c'est très important le rechargement aussi est très important et je priorise les compétences qui font un maximum de dégâts contre les ennemis donc moi ça c'est ma façon de jouer après vous pouvez aussi customiser cette façon et la faire à votre propre sauce cependant moi je vous propose mon gameplay qui à coup sûr si vous faites comme moi vous allez réussir à faire un très gros score cependant il va bien falloir retenir les emplacements des ennemis c'est très important si vous ne voulez pas perdre votre combo donc moi personnellement j'ai très hard de ouf le mode mercenaire donc pour moi je pense que c'est la meilleure méta pour faire un maximum de points cependant je pense que ça peut être très compliqué pour certains donc en description et en commentaire épinglé je vais vous diriger vers une chaîne youtube d'un poteau qui lui a fait une différente méta en fait il fait tous les niveaux au couteau et au flash bang donc il flash les ennemis et ensuite il les tue au couteau donc c'est une méta très spéciale qui je pense est beaucoup plus facile que ma méta parce que ma méta c'est que du shoot donc si vous avez du mal avec le shoot mais ça va être compliqué que ça met à bas il flash les ennemis donc les ennemis ne vous attaque pas et ensuite vous avez juste à les tuer et à être assez rapide et ordonné pour ne pas perdre votre combo donc si jamais cette méta vous intéresse n'hésitez pas à aller voir la chaîne de mon poteau qui sera en description et en commentaire épinglé une dernière chose très importante intervertissez vos touches l1 r1 avec les touches l2 r2 je vous conseille fortement de faire ça car moi ma cadence de tir avec le bouton r2 est très réduite comparé à ma cadence de tir avec le bouton r1 donc soit de vous intervertissez les touches directement dans le menu options ce qui va changer par la même occasion votre bouton pour courir dans le jeu donc moi je n'ai pas utilisé cette alternative j'ai carrément été dans les paramètres de la console dans les paramètres accessibilité et j'ai carrément interverti les touches l1 r1 avec les touches l2 r2 directement sur la console comme ça j'avais toujours l'opportunité de courir avec mon joystick après c'est juste un conseil personnel mais vous n'êtes pas obligé de changer vos touches en tous les cas moi ça m'a grandement aidé et si vous êtes sur playstation 5 moi j'ai carrément désactivé les touches adaptatives sur ce je vous laisse avec le gameplay et je vous souhaite à tous bonne chance pour la réussite de votre niveau et j'espère que cette vidéo vous plaira si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner c'est pas encore déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao peace et 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 C'est parti ! Choisissez une compétence. Nous n'en serions pas là, c'est qu'à son bras, c'est un peu plus. Choisissez une compétence. 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 Bravo ! Bienvenue, Ethan. Ah, vous savez, c'est vraiment parce que c'est vous. Je suis plus habile de mes mains qu'on pourrait le croire. Hum ? Quoi ? Ah, ça y est, c'est terminé. Je peux modifier toutes sortes d'armes les yeux fermés. Et je le fais pour une somme unique. À la prochaine... C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 C'est parti !